Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, et nous voici de retour pour un nouvel épisode d'Adventure Resort, notre let's play sur Planet Coaster. Et donc alors on va voir ce qui s'est passé depuis le dernier épisode, dernier épisode qui date d'à peu près deux semaines, parce que comme vous avez peut-être suivi l'affaire, mon PC m'a lâché, enfin une pièce de mon PC m'a lâché, à savoir le watercooling. Du coup j'ai dû recommander un nouveau watercooling, enfin un nouveau refroidissement de PC, ça a pris un peu de temps, donc du coup je n'ai pas pu avancer sur la map, ni de sortir de vidéo, donc c'est pour ça que ça fait deux semaines que rien n'est sorti. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait dès que j'ai récupéré mon PC, donc déjà ceux qui se souviennent de l'ancien épisode, cette vue-là, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment ici, c'était pas cet élément du RMC qu'on avait, on avait autre chose. Donc on va revenir sur l'RMC juste après, mais avant, concernant le Kiddy Coaster, voilà, donc j'ai fait l'entrée, donc Fafnir Adventures, j'ai mis le nom du ride ici avec un peu de déco, voilà, avec des pièces d'or, parce qu'on rappelle la Tema, bien évidemment. J'ai mis quelques lumières, quelques lampes, le long de la file d'attente, voilà, peut-être que j'en rajouterai encore, mais en fait j'essaie de trouver des formes originales et qui sont en rapport avec la Tema Viking pour faire des lampadaires, et c'est pas évident, donc là il faut que je trouve des choses qui soient pertinentes et qui me plaisent, qui fonctionnent bien avec la Tema, mais pour l'instant j'en ai pas trouvé, donc c'est pour ça que j'ai pas mis trop de lanternes et de lampadaires pour l'instant, mais voilà, je pourrai rajouter par la suite. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre ? J'ai rajouté une caméra de surveillance ici, là, comme vous pouvez le voir en haut du lift, et j'ai également rajouté, voilà, un peu de brume dans le passage de la grotte. Ah oui, et dernière chose, et voilà, c'est vraiment des petits trucs, mais j'ai rajouté ici la barrière, le long de la sortie, histoire que les visiteurs ne se jettent pas sous les rails, comme des fous. Donc ça c'était le premier point, donc voilà, j'ai plus eu d'autres, de gros changements à ce niveau-là. L'autre gros changement, c'est le RMC, donc comme je vous l'avais dit, le RMC, il était parti en retrac chez mon ami Roquet, et donc le voici, vous pouvez voir la zone d'un peu plus loin. Donc le RMC, il m'a fait quelque chose vraiment de très propre, de très stylé, d'assez réaliste, et de bien mieux, surtout, que moi, ce que j'avais fait. Donc voilà, je vais vous le montrer tout de suite. Donc quand on sort de la gare, comme ça, on a un virage banqué, mais à l'opposé du sens du virage. Ensuite, on continue le banking jusqu'à faire un roll avant d'entamer le lift. Là, on a une drop à 90, et ensuite on a cet espèce d'élément un peu à la Hakuge, le RMC qui est situé au Japon. Là, pareil, on a un roll en drop. Voilà, on a, pareil, ici, un espèce de petit airtime, mais du coup, c'est pas un airtime, puisqu'on a la tête en bas. Et on doit être plaqué dans le haut du siège, donc on doit être bien assis. Là, ici, pareil, on a un roll. Voilà, des petits virages comme ça, un peu banqués. Là, pareil, on a un banking à 90. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Encore en tonneau. Et après, voilà, on arrive jusqu'à la fin du parcours. Alors, il a fait vraiment un très beau travail en respectant ce que j'avais, les contraintes que j'avais un peu, à savoir que je voulais que le layout fasse le tour de la zone. Et ici, qu'il y ait assez de place pour que je puisse mettre ma file d'attente et ma téma. Donc, c'est mission réussie. Également, que, voilà, lorsqu'on entre dans la zone, on passe sous des éléments un peu particuliers. Voilà, ici, on passe sous le roll. Là, on passe sous l'airtime à 90. Ici, on passe sous cette espèce de... Je ne saurais pas comment déclare un... Mais bon, enfin, bref, voilà. Donc, on va le rider. On va le rider en fin de vidéo, vous inquiétez pas. Et du coup, il me restait de la place. Donc, initialement, je n'avais pas prévu de mettre un coaster aquatique, enfin, une attraction aquatique dans cette zone. Enfin, pas dans l'immédiat. Donc, j'avais seulement prévu un autre flat ride. Mais du coup, le tracé de roquet a fait que ma zone est un peu plus grande qu'avec mon coaster à moi. Et je me suis dit, pourquoi pas trouver la place pour mettre une attraction aquatique. Donc, j'avais testé avec un water coaster. Et finalement, je n'avais pas trouvé... Je n'ai pas réussi à faire quelque chose qui me plaisait. Puis, j'ai essayé avec les bouées. Et c'est pareil, les bouées... Peut-être que la zone était un peu trop petite, là, pour le coup, pour mettre les bouées. Et là, je suis arrivé avec un floum. Et donc, voici ce qu'on verra quand on arrivera dans la zone. C'est-à-dire que là, on aura notre bassin avec le splash. Et bien évidemment, il y aura de la tema de ce côté-là pour un peu dissimuler le reste du ride. Je ne suis pas satisfait à 100% de cette intégration. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je réessayerai encore avec le water coaster, mais un autre tracé. Parce que j'avais fait un tracé que j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer tout de suite. Sauf que je n'arrive pas à le caser comme il faut. Peut-être qu'effectivement, il n'y a pas assez de place dans la zone. Donc voilà, là, on a le lift. Ensuite, on a une espèce de petite partie aérienne comme ça, avant de remonter, airtime. Et là, hop, on drop et on arrive dans le bassin. Sauf que c'est difficile à caser, parce que ça prend quand même pas mal de place, en fait. Mine de rien, les water coasters. Dans l'idée, ce que j'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé qu'il soit placé comme ceci, en fait. Dans l'idée, c'est que le bassin, pour moi, j'aurais voulu qu'il soit par là, en fait. Qu'il soit par là. Et que, bah, du coup, l'allée des visiteurs, elle passe devant le bassin et voire autour, quoi. Mais ça me fait étendre la zone beaucoup trop loin derrière. Et du coup, ça me fait laisser beaucoup d'espace vide au milieu. Et si, qui dit espace vide au milieu, du coup, ça me ferait rajouter beaucoup d'attractions. Enfin, rajouter au moins flat. Rajouter pas mal de décors. Et après, ça va me faire une zone immense à gérer. Et je n'ai pas envie. Donc, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Je vais refaire d'autres tests, peut-être en off. Et on verra ça plus tard. Donc, voilà. Donc, là, les bases sont posées. Pour l'instant, on va partir là-dessus. Mais je ne vais pas m'occuper du floum, pardon. Pour l'instant, étant donné que, voilà, c'est pas sûr. Donc, je vais m'occuper de thématiser certaines parties du RMC, pour l'instant. Jusqu'à ce que j'ai d'autres idées. Et donc, c'est ce qui va se passer dans notre accéléré. Donc, ça sera un petit accéléré. Mais avant tout, mais avant ça, pardon. Avant ça, on va se faire un on-ride du RMC. Comme ça, vous pourrez voir le travail qui a été réalisé. Et moi, j'adore. Alors, on va se faire. Alors, on va voir le travail. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501